Bonsoir un timer s'est lancé vous avez 30 secondes à la fin du temps imparti ton père à ta droite devra déjà éliminer l'un des premiers prétendants qui se trouvent derrière ce fonds blanc sans même lui avoir parlé juste en fonction de son corps c'est horrible je sais d'ailleurs dites moi en commentaire lequel vous pensez qu'il va choisir parmi les 7 personnes derrière ce fonds blanc ceux qui devinent la bonne réponse recevront un cookie de ma part c'est faux lumière perso je pense qu'il va choisir en numéro 7 je sais pas vous en vrai j'aime bien le 3 moi moi aussi j'ai une préférence pour le 7 les gars bonsoir comment ça va m'a dit florian j'aime beaucoup ta maman Qu'est ce que vous pensez déjà visuellement de ce que vous voyez c'est pas mal Vu d'ensemble c'est pas mal j'aurais préféré avoir cette fille voir cette fille mais bon c'était cette garçon je vous avoue que j'ai un peu paniqué parce que je savais que le choix allait être compliqué à faire le premier il a mis ses rangers là pour aller je sais pas où il a mis ses bijoux il a mis toutes ses bagues est ce que les bagues vous aimez bien ou pas trop non question est ce que ton père a déjà vu des anciens copains ouais quelques-uns 1 sur 18 c'est ça le numéro 2 il a des tablettes de chocolat et une balèze troisième il est venu avec son pyjama j'ai l'impression oh là là c'est méchant moi j'avais une question vous aimez bien les gens poilus ou pas non il ya que le numéro 3 qui a zéro poil ils sont tous poilus balcon numéro 4 ouais je sais pas il a dû récupérer un short quelque part c'est pas sa taille j'ai l'impression waouh il tague tout le monde ça tire à balles réelles j'ai apprécié ceux qui avaient un peu du goût vaissementaire j'ai préféré ce qui était bien habillé 5e trop petit oh la 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 comment ça trop petit à partir de 10 secondes de vidéo s'il vous plaît est-ce qu'on peut aborder la taille un peu plus tard s'il vous plaît frérot je fais 1m10 d'accord celui qui a le pyjama aussi il a une belle montre aussi les montres c'est des points qui gagnent mais moi je suis d'accord moi je suis entièrement d'accord avec le padré pour moi avoir une belle montre avoir une être bien habillé c'est c'est un respect bon c'est très bien par contre il va déjà falloir prendre une décision qui est ce que vous éliminez au bout de 30 secondes de vidéo je sais que c'est dur je suis désolé Bon je suis désolé les gars mais pour l'instant c'est le cinquième C'est parce qu'il est petit c'est ça Le cinquième tu as cinq secondes pour te défendre c'est un petit peut-être un peu court tu as 30 secondes Pour te défendre je suis peut-être un peu petit mais je compense autre part il n'y a pas de souci Je compense autre part je compense autre part Ah il compense autre part Ah il veut dire qu'il y a une grosse Ah il veut dire qu'il y a une grosse D'accord John papa de Néo est-ce que vous maintenez votre choix ou est-ce que vous changez d'avis Euh non non je maintiens mon choix je lâche pas l'affaire Bah ça a pas marché Bah ça a pas marché Bah là c'était évident qu'il a éliminé le petit sachant que moi même je suis petite donc je pourrais jamais m'être avec un mec trop petit Attends ça veut dire que là on n'a ni son prénom ni on sait rien sur lui juste il est venu il a fait une heure et demie de trajet il est posé et il parle Tu peux pas genre dire ça hors caméra comme ça on montre pas à tout le monde qu'on est vraiment des gros connards invité des gens Bon acteur mec j'ai trop kiffé waouh incroyable Numéro 5 Son petit sourire C'est pas grave c'est le jeu Oh non En plus il a des bêtises Est-ce que t'es un peu déçu néo ou pas ? Pas tant que ça Pas tant que ça mais ok Merci Nicolas Merci Bisous Très bien on est au deuxième tour le fond blanc c'est relevé qu'est-ce que vous préférez dans ce que vous voyez là Moi je dirais le dernier C'est super mais c'est pas toi qui choisit c'est à ton père de choisir en effet Enfin là dis nous tes préférences lequel t'attire le plus pour ce soir toi lui Non pas lui sa fille J'ai pas compris le concept moi je Moi il y a le deuxième qui je trouve beau gosse Après le dernier aussi le cinquième Ta femme va regarder la vidéo on sait jamais hein ? Bah il en a pas J'en ai pas encore Allez on va m'aider Gardez bien en tête qu'à la fin vous devrez en choisir un seul et avoir éliminé tous les autres Je suis désolé c'est très triste C'était le concept de la vidéo que tout le monde sait déjà parce que c'est la douzième que tu fais Bah oui mais je le rappelle de temps en temps quoi parce que ça fait deux ans qu'on fait le concept donc peut-être entre temps ils ont pas retenu Ils savent qui t'es Parce que t'as puté tes lunettes depuis donc est-ce que les gens t'ont remarqué que c'était la même personne ou pas ? Oh mon dieu c'est vrai c'est la première fois que vous me voyez sur ma chaîne principale sans lunettes C'est vrai ? Ah ouais c'est vraiment la première fois ? Enchanté ! Je m'appelle Noah Dorian je faisais des threads horreur il y a 4 ans En parlant de ça j'imagine que vous avez vu que l'iPhone 15 venait de sortir non ? A une valeur de 1500€ Et bien en réalisant un clic tu peux en recevoir gratuitement chez toi Alors je te propose tu prends deux secondes tu cliques sur le petit lien en description et tu installes le jeu d'iPhone Ca te prend 5 secondes et tu seras bien content dans quelques jours de recevoir un iPhone 15 dans ta boîte aux lettres Parce que oui Dice Dream me permet d'organiser l'un des plus gros concours de ma chaîne Et ça c'est fou Le plus fou dans tout ça c'est que vous avez pas besoin d'inscription particulière Pas 10 000 formules à remplir non Juste tu cliques en description et tu installes ce jeu gratuit Les 1000 premiers qui téléchargeront le jeu sur ce lien auront un accès VIP à mon prochain canal Instagram et Discord Je vous ajouterai même en amis proches Vous connaitrez toute ma life à ce moment là d'accord ? Vous pourrez discuter avec moi on se fera des sessions de jeu ensemble Vous pourrez m'envoyer votre révolution sur le jeu et je réagirai à vos Royaume Ca va être incroyable Le principe du jeu est simple Tu construis ton Royaume, tu étends ton empire Et tu attaques celui de tes ennemis C'est beau, c'est satisfaisant et personnellement je suis en plein kiff D'ailleurs vous recevrez même des cadeaux mystérieux lorsque vous atteindrez le Royaume numéro 3 d'une valeur de 5€ Et le Royaume numéro 15 d'une valeur de 10€ Pour être sûr d'être sélectionné parmi les participants, montez niveau 5 sur le jeu Bref, je te laisse 5 secondes Fais toi plaisir Je t'attends dès ce soir, mon pseudo est juste ici Ajoute moi J'ajouterai tout le monde en amis d'accord ? Reprenons avec la vidéo Très bien, je pense que vous pouvez prendre connaissance, faire connaissance avec ses prétendres J'ai un peu bégayé mais t'as compris ce que je voulais dire Numéro 1, comment tu t'appelles ? Alors bonjour à tous moi c'est Nico Nico ? Deuxième du coup alors Moi c'est Ludo Il y a que le prénom qui t'intéresse à chaque fois ? Tu juges en fonction du prénom déjà ? J'ai déjà entendu leur prénom déjà, je vais voir un peu Ok ok pardon pardon je... Le troisième il a une belle montre Il y a un rôle avec les montres hein Maximilien, Christophe, Ernest Enchanté Je crois si c'est celui que vous préférez je pense Ernest 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 ouais Vous êtes premier degré sur le prénom Ernest ? Ouais ouais vraiment T'aimes pas ? Si j'adore C'est super j'adore le prénom Ernest Le quatrième alors comment tu t'appelles ? Bonjour à tous moi je m'appelle Olvan Padawan ? C'est un padawan ! Tu es... Jedi ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Comment tu t'appelles la culotte Lacoste ? Salut moi c'est Lucas, c'est pas vraiment une culotte mais ouais Tu regardes beaucoup les caleçons quand même euh... Bah là tu vois que ça hein Ouais je vois que toi tu vois que ça Effectivement c'est bien hein Ouais mais moi à mon époque on faisait pas voir Ouais ouais t'es un vieux c'est pas grave Ah oui Et le dernier comment tu t'appelles ? Moi c'est Gabriel En fait Gabriel je comprends pourquoi tu l'aimes bien Il a un bon mood Même quand il parle Il a un mood Je m'appelle Gabriel, en plus il a pas Endegan à s'appeler Gabriel Pour moi Gabriel c'est un homme gentil Tu veux que je refasse sa musique ? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est pas gentil ? Quelle musique ? Attends 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 Vas-y regarde la caméra Et fais-nous ta musique ? Non Parce que t'as commencé par... Je m'appelle qu'être trop heureux comme si tout le monde avait la rêve Mais je crois qu'en fait c'est pas une rêve Je voulais faire la musique Non c'est trop long comment t'as réussi ? Moi je connais Gabriel mon ange Non d'accord allez suivant Bah Gabriel on t'aime bien Moi aussi c'est ça que je voulais dire et tout Padawan tiens Mon prénom c'est Olvad T'es quelle origine ? Je suis tunisien espagnol Oh la Tunisie ! Let's go ! Ok j'ai une question Comment ça s'appelle le plat qui ressemblait à du pétrole ? Bah je sais pas Il n'est pas Tunisia Mais t'es pas Tunisien Gilles Il n'est pas Tunisien Gilles Il n'est juste mexicain Il nous ment Trop d'accord on est trop copains et tout Je vois de quoi vous parlez On va commencer par le premier T'as eu combien de partenaires jusqu'à maintenant ? Oula Alors ça fait longtemps que je suis célibataire Du coup j'ai eu le temps de m'amuser et de bourlinguer C'est un bourlinguineur professionnel Il bourlinguine Donc ouais je suis à 89 89 ? Il a l'agissade normale 89 c'est pas mal quand même Mais vous avez senti le petit moment palpable de flottement de Tout le monde a réalisé Mais surtout 89 ? Excusez moi mais surtout s'il dit qu'il est à 89 il est à 147 C'est à dire qu'il a déjà arrondi un peu en bas Ouais c'est vrai Et surtout 89 t'es à 90 au moins mais t'es arrondi en bas Non 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 moi je suis honnête ça c'est mon nombre et tout Le gars il les a comptés il les connait par coeur Moi je veux savoir comment il l'a fait Mais c'est quoi ton taf ? Je suis coiffeur barbier et modèle photo Pierre vous faites une rue en interne avec Et moi je veux savoir comment il fait gros Alors le numéro 2 ton body count Alors moi ça sera dans une vingtaine Que des gros baisers dans le bandage Ouais en fait je suis resté longtemps en relation Donc en fait j'ai pas été trop à droite à gauche Pourquoi tu dis ça comme si t'étais déçu genre ? Ouais j'ai fait que 20 chiant Du coup combien t'as eu de compagnes de conquêtes ? Alors moi je compte pas 10 000 entre 40 et 50 Alors moi pour le coup moi je suis vraiment impliqué dans mes projets à fond Donc je dois être à 3-4 Raisonnable Celui qui en a 3-4 je pense que ça doit être un mec qui est assez sérieux quand même L'avant dernier comment il s'appelle déjà ? Louis ? Comment c'est déjà ton nom ? Louis ? Lucas C'est peut-être un peu bizarre mais pourquoi le premier a dit un chiffre hyper énorme Et tous les autres ont dit moins ? Genre ils se sont dit Ah ouais ils ont trop réagi au premier Je crois qu'on va baisser un peu la stat On arrive bientôt à Gabriel Vous vous demandez quoi ? Gabriel ? Moi je suis dyscalculique Hein ? Il est dyscalculique Pareil que la dyslexie mais pour les chiffres genre Non non mais il tente des... attention Ah c'est une vanne ? Oh merde ! Bah ouais mais je voulais pas me moquer d'un trouble genre Ah il est handicapé tu vois C'est bizarre Ok En vrai j'ai vraiment pas compté Ah ouais ? Mais je peux vous dire que c'est au moins au-dessus de 50 Du coup qu'est-ce que tu fais dans la vie alors ? Aïe 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 la question qui fasse Non mais est-ce que... On la garde ? Messieurs dames ! Messieurs dames attendez attendez on va répondre S'il vous plaît Je veux qu'on la garde parce que les abonnés qui voient cette vidéo C'est une dinguerie Son métier c'est une dinguerie d'accord ? Mais je vous propose qu'on attende avant de dire son métier Pourquoi ? Parce que j'ai misé sur lui D'accord ok mais s'il est éliminé là là ? Bah c'est justement c'est pas fini D'accord ok Donc est-ce qu'on peut garder mon vote un petit peu plus... Enfin tu vois Confirme-nous combien tu as eu de conquête du coup ? Euh aujourd'hui ou en général ? Comment ça ? Aujourd'hui Aujourd'hui 13 Juste aujourd'hui Ah c'était vendredi soir hier hein On a notre réponse Gabriel on a la réponse Très bien En fonction des réponses que tu as eu Qui décidez-vous d'éliminer ? Encore une fois c'est à ton père de choisir Je vais le garder jusqu'à la fin Gabriel Gabriel on le garde jusqu'à la fin Yes ! Le watch time ! Moi j'hésite entre le 3 et le 4 Entre le 3 et le 4 Il bouge chez tes tombes pour te convaincre de le garder Je sais pas si t'as vu Et pourquoi ? Moi le 4 le short me dérange vraiment Mais vraiment 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 Je suis désolé mais là le short ça passe pas Là Lui avec son short là je suis Je suis pas déçu de l'avoir éliminé Non mais minimum Tu viens un minimum Même si c'est un shoot Tu viens avec un truc à peu près Bon après Ah la pression que doit avoir le mec avec qui tu sors Quand tu le présentes à ton daron C'est pour ça que j'en ai pas Ouais je comprends bien Numéro 4 Tu as 30 secondes pour te laisser On se lève et on se casse entre la chaîne Il veut pas se défendre Il veut pas se défendre Il a accepté En fait je pense que ça sert à rien de me défendre Si vous me jugez juste avec mon style vestimentaire Donc j'ai rien à prouver Le mec est dans la provocation Après attends imagine demain il perce Ça devient je sais pas Mais c'est ce qui va se passer en fait ça le truc Ok 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 Tu vois alors le nouveau Tiesto Ou un truc comme ça genre C'est qui ça ? C'est un mec qui fait de la musique électronique Plusieurs je suis allé mon pot Oh ! Gettis jeu ! Incroyable ! Du coup là j'y crois le Toonsi Bah ouais du fou Là c'est vrai que c'est un Toonsi là C'est quoi un Toonsi ? Mais les gars j'ai... Un Tunisien ! Un Tunisien frère ! Mais utilisez des mots... Je comprends pas ce que vous dites moi Il ressemble un peu à... Alors The Wish No offense Mais un peu Nabil De PNL Bah de Wish Wish hein ! Oui de Wish Wish mais... Merci beaucoup mec ! Merci ! Merci ! D'ailleurs pour comprendre la prochaine épreuve Il faut que les gens sachent Qui tu es bordel ! Présentation ! Salut moi c'est Néo Je m'appelle John J'ai 54 ans J'ai 22 ans Je suis modèle photo Et make up artist Je suis chef d'entreprise Et accompagne ma fille Sur ce tournage Pour que je trouve un nouveau copain J'espère juste que mon père Va réussir à faire le bon choix C'est pourquoi j'ai fait venir A 7 prétendants Idéales pour toi Bon, malheureusement T'en as déjà éliminé 2 Mais voici Les 7 pépites Que j'ai ramené à rien pour toi Très bien ! Vous l'avez éliminé maintenant dans la foulée Vous devrez en éliminer un deuxième Vous avez 20 secondes Pour poser une question Et les départager Tiens je vais poser la question au deuxième Qu'est-ce que tu regardes Chez une femme En premier ? Alors moi ce que je regarde en premier C'est les yeux et le sourire Oui bah oui Oui Non c'est vrai c'est vrai Les yeux et le sourire T'aimes les jolies filles ? Ouais faut qu'elle soit Qu'elle s'apprête un peu Qu'elle soit jolie Le quatrième Ah oui il fait des sauts Moi quand je vais en date Généralement la première chose que je regarde C'est est-ce qu'elle est venue ? Ça arrive elle est pas là Ça fait du sens jusqu'à présent Et une fois qu'elle est là Alors pourquoi juste de manière aléatoire En plein milieu des événements Il y a le troisième il bouge un téton de temps en temps Je vois juste vraiment un téton où il se lève genre Moi je suis curieux sur le premier Parce que le premier c'est quand même Un mec à meuf de zinzin tu vois C'est une machine de guerre le premier Le premier mec mais c'est Qu'est-ce qui te plaît chez une femme mec ? C'est un travail à temps plein à ce niveau là frère Non moi ce que je regarde beaucoup en premier C'est le style T'aimes quoi comme style de meuf ? Franchement ça dépend moi Tant qu'elle est grande Élancée Un peu sportive Qu'elle a du style Qu'elle a des tattoos Cheveux longs cheveux courts Peu importe moi j'aime bien tu vois T'as vraiment dit Bah peu importe tant qu'elle est grande Des tattoos euh T'as décrit John Rires Moi toi euh Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une meuf ? Moi je regarde en premier Qu'elle soit blonde Des tatouages Des yeux clairs Ouais Voilà quoi Genre des trucs normal comme tout le monde Chacun ses goûts Je comprends je comprends Ok on va rajouter un peu des épices On va passer à la question Co La question Oh merci mec j'ai cru que j'allais pas y aller Merci J'ai failli pas le faire même Tu me fais pas le Mais il était timide Je l'ai vu il était bien c'était cool La question se pose aux garçons principalement Si demain vous deviez faire un plan à trois Parce que vous avez décidé que votre Voilà votre relation veut évoluer Vous voulez tester de nouvelles expériences Et que vous deviez choisir une célébrité Laquelle ce serait ? Ah oui c'est difficile Bah déjà c'est madame qui choisit Oh c'est madame qui choisit C'est madame qui choisit ok Si elle ramène son oncle Bah là j'avoue que je serais un peu dégoûté mais bon Mais t'y vas Vaillant Non non je dirais non Je dirais non Quand même Vaillant t'as dit Bah écoute je dirais Margot Robbie tiens Margot Robbie pas mal Ok numéro 2 Moi je dirais Dua Lipa Ok pourquoi tu bouges comme un pays Pourquoi tu fais une silence On dirait le truc des sélections des personnages Tu vois genre Ok numéro 3 Numéro 3 Elle a beaucoup Ah t'as vu ton téton regarde Mais par pitié mec Ton téton il est aléatoire ça me stresse Il veut communiquer DORUK MACDAM Mais regarde écoutons Ok pardon réponds On t'a coupé on est Pardon C'est la dame faut que vous me coupez d'accord Ok pardon Ça marche Non c'est Marilyn Monroe Je sais pas si vous connaissez Elle est morte Vraiment Elle est morte et alors T'aimes bien les Ok Tu sais tu le coupes en deux Tu fais moi j'aime bien les mortes Super Ok très bien Et en vivant ? Putain tu te montre trop Moi ce serait Esther Exposito J'ai compris Astérix au début Je me suis dit Esther Mais je vois qui c'est On l'a vraiment défendu très vite Ah elle a dit Il fallait en suivre C'est tranquille le chemin Le dernier Gabriel Vends nous du rêve Alors Gabriel parpillé donne nous un nom de J'allais dire une dinguerie De docteur Alors moi j'ai pas forcément un type de femme précise Mais je pense Bella Thorne Depuis Shake It Up De Disney Channel Exactement Alors Disney Channel bon moi ils ont 15 ans Donc je peux pas vous Ok Et du coup Néo De tout ce que t'as entendu Avec laquelle tu accepterais un plan à 3 du coup ? Margot Robbie ouais Bah écoute Félicitations Margot Robbie arrive Et on la cueille Super il n'y a pas de budget donc c'est Juste Margot qui va venir Ok merci Très bien Qui décidez vous d'éliminer ? En frisson des réponses que vous avez Entre le 3 et le 4 Attends mais il n'hésite pas tous les tours entre le 3 et le 4 ? Mais il y a juste le 4 qui change à chaque fois Le 3 il va pas rester jusqu'à la fin Ecoutez moi tant que j'ai Gabriel le dernier qui est jusqu'à la fin ça me va très bien Pour les départager entre le tour et le 4 vous avez le droit de poser une question Le numéro 3 Qu'est-ce que tu préfères faire une petite soirée devant la télé ou une petite soirée en boîte de nuit ? Pourquoi on dirait que tu l'engueules comme ça ? J'ai belle impression Les devoirs Les devoirs Les arrondus Je pense que je préfère me poser devant la télé et regarder ma série préférée qui est Malcom Je sais pas si vous aimez ma série Oh ! T'aimes beaucoup je suis réagir quand même Malcom ! Mais je ne suis réagir pas c'est moi You know the boss of me J'ai pas laissé tout seul Est-ce que tu veux découvrir le concept du bouton ? Jav ! Le bouton est simple quand quelqu'un fait une vanne qui est extrêmement nulle L'un de nous décide que la vanne est un flop On appuie la personne sort du tournage pendant la prochaine question Tu veux re- tu veux rechanter Malcom ? Très bien le quatrième Bah franchement quitte à ce qu'on soit collé et transpirant Je préfère qu'on soit que tous les deux Mais toi je comprends pas Soit t'es dans l'extrême de rien du tout Soit t'es là collé serré un Thibaud Deux Thibaud Trois Thibauds Un Thibauds T'as pas la ref ? Bah non j'ai pas la ref Mais non ! Mais j'ai aucune ref les gars Oh mon dieu Je mange de la fondue en Suisse arrêtez Enfin je veux dire je suis pas dans vos bails de... Deux vas-y Deux de quoi ? Deux de quoi ? Deux de quoi ? Screiner, isoler, tik tok ? Qui décidez-vous d'éliminer ? Ca va nous ? Super allez ! Bah je suis désolé les gars mais c'est tout le temps bon Bah c'est le concept de la vidéo Vraiment je crois que le titre c'est Un père choisi pour sa fille Ou un truc comme ça Le quatrième Le quatrième tu as 30 secondes pour te défendre Franchement pour me défendre je sais pas trop quoi dire En vrai c'est dommage parce qu'on s'est pas vu vraiment Il y aurait peut-être eu un coup de foudre Dans le regard tout ça Un truc qui serait fait Mais tant pis c'est pas grave J'aime bien sa défense hein Alors je peux vous proposer un truc si vous voulez Tu viens devant Vous regardez Et tu décides si tu l'élimines ou non Sachant que si tu le gardes La vidéo s'arrête là Et tu ne verras jamais le visage des quatre autres Ohhhh Très bien le quatrième tu peux venir Sans être éliminé T'as peu de chance mais à tout moment t'as un sourire On va voir si ton sourire veut battre 4 Mecs musclés derrière ce fond blanc Le quatrième tu peux venir Il ressemble le celui d'avant non ? Il ressemble C'est tous des PNJ en fait Voilà c'est dommage Ah pardon c'est l'amour qui m'avait rendu la vague Ohhhh Mais il est chaud Elle a pas l'air convaincu mais J'ai l'impression du gars qui fait du slam là Tu sais comment il s'appelle là Grand corps malade Ouais Aucun rapport mais ouais Très bien John Est-ce que tu penses que c'est le match Non non je vais voir les autres T'as même pas posé la question Non non Virez le moi celui-là Néo déçu ? Toujours pas d'accord Toujours Bah merci beaucoup Lucas Bah merci Merci Lucas merci Très bien John, Néo En face de vous se trouve encore 4 prétendants idéal Seulement il y a une petite spécialité Ce que vous voyez au dessus d'eux c'est leurs photos avant qu'ils glow up C'est littéralement eux en fait Mais quelques années plus tôt En fonction de ces photos là vous allez devoir éliminer le prochain prétendant On peut parler de la troisième photo ? Il est à l'aise Le frérot est à l'aise d'ouf C'est vrai qu'est-ce que vous en pensez vous ? Le premier on dirait Michael Jackson quand il était gosse C'est un raciste ça non ? Non ? Je sais pas je voulais juste le dire C'est lequel vous trouvez qu'il y a le plus de flow là en étant petit ? Le troisième il y a même pas de débat frère T'as l'impression que je parle à vous là ? Ah c'est à eux que tu parles C'est à eux que je parle pour créer du feeling avec eux Bah le troisième je trouve il est une tête marrante Pas un compliment de ouf mais euh Et c'est lequel le pire ? Le premier C'est dur et pourtant le premier quand on voit ce qu'il est devenu quand même Est-ce que tu maintiens quand même ton avis ? Bah là sur la photo oui Mais sur ce que tu vois en dessous ? Comment ça mon rêve ? Donc là personne se dit que le quatrième elle est en dépression genre ? Il a du tomber il est mal à la tête là Il a eu des blessures de vous ? Le frérot il est même blessé Se prendre au moins trois vitres Comment ça il a du se prendre des vitres ? Bah regarde il a des tonches partout sur le visage Ah ouf Je me battais souvent Ca veut dire que tu la défendrais au cas où s'il y a pas gare ? Ouais Je peux poser une question qui n'a absolument aucun rapport avec les photos qui m'engloquent ? Bah pas à toi Tu peux participer au tournage ? Bah tu me dis quand t'es ready je fais une vanne Ah oui c'est vrai qu'il y a un truc sur moi Ah mais j'attendais une réaction Non mais alors Tu m'as saoulé Je boude Je boude sur les deux prochaines questions Allez ouf la foutre En fait je savais que là il y aurait un zoom sur toi et que je pouvais réagir mais après Les mecs j'ai une question pour vous Si vous devriez décrire votre façon de Ken avec une musique Ca serait quelle musique ? Ouais je sais c'est très dur comme question Crazy Frog Et pourquoi ? Je sais pas Tu peux commencer ? Oui tu peux commencer Il est pressé Moi j'aurais choisi Sexual Healing de Marvin Gaye Mec j'allais dire c'est Marvin Mais ouais je suis dans le futur Très bien Deuxième Moi je dirais Tentation De ? De Tentation De xxx C'est Snoop et un autre rappeur américain D'accord j'ai pas trop la ref C'est quoi un peu le... Tu peux la chanter ? Non non c'est mieux pas Ok Alors je ne sais pas si vous êtes dans ce style musical Mais moi j'aurais choisi le Quatior de la fin d'Olivier Messiaen Voilà Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que cette musique euh... S'inspire de la légèreté De la douceur de la vie C'est beau ce que tu dis et ça correspond pas à ta corpulence Moi j'ai... Ce que j'ai compris c'est que le frérot il canne tout doucement Faut découvrir un autre style d'accord ? Faut écouter que de la drill là hein ? Le quatrième Bandilettré Bandilettré Moi comme musique je dirais Moonlight de Kali Yoshi Voilà Parce que j'aime bien euh... Que ça dure toute la nuit J'ai pas les refs Si moi j'ai l'accès ça Vous la connaissez ? Ah y'en a deux ! Tu peux nous la chanter ? Bah je préfère pas hein Ok Et quoi un peu la mélodie ? Agieusement to be high with my love C'est vrai du coup hein ? J'ai une petite technique quand quelqu'un veut pas chanter Tu me demandes c'est quoi la mélodie ? Très fort Et comme ça on peut quand même avoir le... Très très fort mec Alors moi j'ai une question un peu plus spicy Ma question va donc aller à chacun d'entre vous Est-ce que vos ex-compagnes ont été satisfaites de vous sexuellement parlant ? Est-ce qu'elles vous considérez comme des bons coups ? Le premier Bah écoute j'ai eu des bons retours donc euh... Non mais après Oui je pense que Le trip advisor c'est vrai que j'ai 440 étoiles donc euh... Exactement C'était ta fan hein Et je l'ai senti venir et je me suis dit je vais là Voue au négocier Yat ! Yat ! Dans règle générale ça va ! Tu estimes que tu te donnes C'est-à-dire que tu penses au plaisir de tes partenaires avant le tien ? Ah bah bien sûr ! Tu penses que t'as un combien sur 10 ? Euh je vais rester modeste Je me dirais un 7,5 ou 8 C'est un 9 je pense pas Oh bah putain s'il est modeste je pense que c'est un bon 9 ouais 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 Très bien le deuxième ? Moi je dirais ouais pareil euh... qu'elles étaient satisfaites et euh... je me mettrais aussi 8 par là Je suis moins convainqué ! On est horrible ! Après nous on est nul hein Nous alors on se fait... on parle aux gens dans la caméra on est nul Appelle mes ex je te donne le contact et tu verras Ok vas-y Viens on appelle ton ex maintenant Viens on fait ça ? Viens on appelle ton ex Bah ça tombe bien parce que la prod m'a fourni le numéro de ton ex Léa ! Comment ça va Léa ? Oui on avait une petite question La vanne est très longue il faut le savoir hein Léa tu es abonné à ma chaîne YouTube ? C'est parfait C'était pour l'interaction Le troisième tu te mets combien sur 10 ? Sans moi jeter des fleurs je pense que je me mettrais un bon 9,5 honnêtement Ouah ! Parce que la communication avec mes partenaires c'était toujours quelque chose de très important Du coup je leur demandais bah est-ce que je suis bon au lit ? Et ils me disaient toujours euh... t'es le meilleur coup de ma vie Max Ouah ouais ! Après vous direz vous gonflez l'ego t'as vu ? Et je vous jure c'est même pas une blague en plus Ah comment il est naïf lui Bah elles disent toutes ça gros Toutes elles le disent John ? T'as des choses à nous dire ? Est-ce que je sais pas quelle est ta relation avec ta fille Mais est-ce que c'est gênant si je te pose la question à toi ? Ouais est-ce que tu estimes avoir satisfait les femmes avec qui tu as couché au précédent ? J'essaye toujours le mieux possible ouais Ok et tu te mets combien sur 10 ? Oh je dois être dans les 7 Ah quand même ça va on passe un bon moment Père le dernier Moi je suis assez confiant aussi je dirais que j'ai une bonne note J'ose m'ouvrir l'esprit à différentes pratiques Et à côté de ça j'ai pas de honte au niveau de mon ego J'utilise des accessoires On peut avoir un exemple ? En soit un truc tout bête hein Des fois c'est avoir juste faire 2-3 petits noeuds Ah c'est vraiment l'ouvrier du s*** Il bosse dans le BT mec Mais mec tu fais quoi dans la vie pour avoir tout ça ? Il est charpentier comme John C'est vraiment Ce serait lequel ? Alors moi pour ma part J'aurais dit les sims Ça l'abrivi en fait Non alors attends pause On peut faire Franchement tu m'as lancé sur un sujet Vous avez pas remarqué un truc ? Leur manière de niquer c'est Salut, enchanté, je t'aime bien Baisons Et ils ont 4 enfants Vraiment Mais moi c'est pas ça frère Tu te dérindrais Tu les vois Tu les regardes Enfin bref allez C'est très simple Géométrie d'âge Ça c'est ça regardez Ah bah j'suis désolé mais là j'ai une pub Voilà Géométrie d'âge Voilà C'est pas mal hein Il vient d'avoir la ref et elle est très bonne Et il est vif quand même Parce que la question je l'ai pas brief plus tôt En vrai de vrai c'est Zelda Voilà Les qui ont joué à Zelda ils savent Bah pas trop mais on... Pourquoi Zelda ? Les bateaux, les combats avec les épées Le... les... les quêtes Vous avez compris quelque chose ? Bah si arrête Eh t'aimes trop le trash talk Le troisième ça fait 3 fois Ils donnent des réponses Ils sont sympas Et t'es en mode C'était ton magas d'accord ? Je peux plus voir ces tétons J'en peux plus mec Fais moi un gauche droite en chape Gauche droite Mec t'as oublié l'ouvrier du... Putain j'avoue c'est quoi frérot Le jeu qui représente ta vie sexuelle ? Pokémon Pikachu Appuie sur le bouton Je vous en souviens On inaugure le bouton Elle est dehors Il faut que j'ai bougé rien Ca me manquait de plus voir Mais c'était bien essayé C'était bien essayé mine de rien Ok John, Neo Qui décidez-vous d'éliminer en fonction de la photo avant Kick the Up et en fonction de la réponse ? J'hésite entre le premier et le deuxième Très bien Sauf que c'est John qui va prendre la décision C'est encore moi qui décide Tu peux dire 3 et 4 pour plaisir ? Ou juste euh... On va éliminer le deuxième je crois Et pourquoi le deuxième ? Bah la casquette Comment c'est la casquette ? Oh la casquette ! Ah il a une casquette ? Ah la casquette sur la photo quand il était petit ! C'est méchant Bichette Ca va il était enfant Très bien Le deuxième tu as 30 secondes pour te défendre Ok mais si c'est la casquette le problème j'en mets plus aujourd'hui donc euh... Après non bah écoute euh... Pourtant le deuxième tu le trouvais stock tu le trouvais pas mal au début Ouais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Explique nous Et la la plus réservée Moi j'aime bien quand ils sont drôles et quand ils se lâchent tu vois Bah écoute euh... Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il est tout mignon ! Quand je suis à l'aise ça va j'arrive à faire rire les gens et je suis bien mais... Pourtant c'est le seul qui a un short à peu près classe Merci T'as un vrai problème avec les shorts hein Oh mec ! Ohlala il casse tout le set up ! Il a cassé le set up ! Bonjour ! Salut ! Oh il a tellement un sourire trop mims ! Et surtout ! Et c'est pas le plus sec de tous en vrai ? Euh en vrai y'a moyen ouais Après c'est une question d'éclairage aussi mais... Ok Mais sache que si tu fais des photos dans cet angle là Tu peux jouer qui tu veux mec vraiment... Incroyable ! Ok ! Qu'est-ce que t'en penses John ? Il ressemble à Kenji Girard non ? Pas trop ! Mais euh... Ok ! Néo un avis ? Merci les beaux gosses ! C'est un beau gosse hein ! De toute façon c'est un beau gosse hein ! C'est ta plus grosse exception depuis le début ? Oui depuis le début c'est la plus grosse... La plus grosse exception ok ! Merci beaucoup ! Merci ! Lui il était beau gosse hein quand même hein ! Qu'est-ce qu'il y a de... Moi ça me fait penser aux cyclistes hein ! Quand mon père l'a éliminé j'avais quand même un peu les boules ! Dans quelques minutes vous allez devoir faire votre choix final ! Mais avant ça il en reste encore deux à éliminer ! Juste en haut se trouve la somme exacte qu'il y a sur leur compte en banque ! Sur le premier tout à gauche Nico il y a précisément 100 euros ! Sur le deuxième Max il y a précisément 7000 euros ! Et sur le dernier Gabriel 13 737 euros ! Force à toi Nico ! Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très précis ! John ton avis là-dessus ? Bah il y en a un qui est économe apparemment ! Il dépense leur salaire tout de suite ! Est-ce que pour toi c'est important que la personne... Que la personne que ta fille va fréquenter soit quelqu'un qui est plein d'ambition ? Pas forcément riche mais qui ait au moins envie de faire quelque chose ! Ah bosseur ouais bien sûr ! Ah ouais faut être bosseur ! Faut bosser de toute façon ! Donc là c'est un mec il a 100 euros cette charge ! Je peux me justifier ou quoi ? Tu peux ! Non non en vrai je suis auto-entrepreneur et du coup je bosse à mon compte et si vous voulez là j'attends des factures, le paiement de certaines factures ! Et j'ai à peu près 1200 balles de frais par mois en comptant l'URSSAF tout ça machin ! Donc voilà on bosse dur tous les jours pour ces projets et on aime ce qu'on fait donc on lâche rien ! Je connais je connais je sais ! Oh il a une touche de tech le père ! Entrepreneur c'est bien aussi ! Néo qu'est-ce que t'en penses si ton mec a 100 balles sur son compte en banque ? Du moins qu'il me paye à la pibille ! Alors Nicolas qu'est-ce que t'arrives à faire comme salaire par mois ? Je suis à peu près à 3000 euros ! Quand même ! C'est une belle paie hein ! C'est incroyable ! Les prix plus que 100 euros après ! Parce que j'ai mes factures qui sont tombées ! Et là c'est frais ! Simplement ! Et là c'est frais ! Exactement ! Et le deuxième du coup ? C'est très irrégulier, il y a des mois où je peux faire 8000, 10 000 et d'autres où je peux faire 0 ! En fait c'est simple ! Je suis étudiant en alternant ! Attends comment tu fais 8000 euros en étudiant ? Laisse-moi finir ! Ok ! Oh il a un roi ! Pardon ! Je suis désolé ! Je suis un peu dans la revente, dans le dropshipping, ce genre de choses ! Et côté ça je suis aussi diététicien donc je fais des consultations pour des athlètes et ça paye pas mal ! Donc tu as 3 prénoms, 3 tafs, 3 meufs ? Non, 3 meufs c'est pas assez ! Bah non, 2, la troisième CL ! D'accord, ok ! Il faut suivre ! Non mais ça sonnait un peu illégal le délire de revente et tout, tu revends quoi ! Non mais revends, je revends des trucs sur Vinted, des trucs de luxe et tout, tu vois ! Ok, ok ! Ok ! Il y a de la TVA ou il n'y a pas de TVA dans le marché ? Comment ? C'était une vanne ! Non, t'inquiète ! Il n'a pas envie de nous parler aujourd'hui ! Et le troisième ? J'ai un gros brut mais après les charges, URSAF et d'autres organismes on va dire, c'est bien réduit ! Et d'autres organismes ? En fourchette, je dirais entre 2000 et 4005 ! C'est ok de fou hein ! Entrepreneurs aussi ? On va dire ça, je suis dans plusieurs activités ! On peut toujours pas ! Il veut toujours pas nous dire ! On peut reveal un jour ou pas ? Je pense messieurs dames ! C'est l'heure ? Je pense qu'on fait la ville à un moment donné ! Ok ! John, pose-lui la question fatidique ! Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Aïe 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 ! Ah là t'es mal hein ! Aïe 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 ! Alors, j'ai deux activités ! Il y en a une que je fais 80% du temps, je suis dans le médical, je suis kiné ! Et il y a une autre que je fais 20% du temps mais qui paye bien quand je la fais ! Et c'est acteur porno ! C'est incroyable ! Comme ça incroyable ! Moi ça me choque pas ! Ça m'étonne plus ! Ah d'accord ! Ça l'a pas choqué plus que ça ? Incroyable ! Comme moi le dimanche ! Il l'avait pas entendu ! Il l'avait pas entendu ! Néo, qu'est-ce que tu en penses de ça par exemple ? Moi ça me gêne pas ! Ça te gêne pas ? Bah non, je suis ouvert d'esprit ! Ah je suis pas choqué hein ! C'est trop bien ! Tu m'étonnes qu'il peut pas les compter ! C'est un menteur ! Toi c'est un menteur lui ! Pour ma défense, je tourne pas avec beaucoup d'actrices, pour l'instant je tourne toujours avec les mêmes parce qu'il y a de la relation de confiance. Ma soeur, ma cousine... Voilà, l'objectif c'est quand même d'étendre un petit peu cette activité parce que c'est des revenus passifs et donc c'est plus intéressant que travailler tout le temps. Ok ! Néo t'as soulevé un truc qui était super important. Pour toi tu penses qu'on peut dissocier une relation sexuelle d'une relation amoureuse ? Ouais ! Donc ça te dérange pas s'il a des relations sexuelles autres qu'avec toi tant qu'il n'y met pas de sentiments ? Bah si c'est son taf ! Ok ! Ok ! Ok ! Non mais je... Un immisile, enfin... Un immisile, enfin... Un immisile, tu vois, si c'est son truc qu'il aime et tout... Mais du coup Gabriel, l'inverse, toi tu te dérangerais pas si jamais Néo un jour se dit Oh j'ai envie de faire... Non, du tout ! Du tout, même je trouverais ça cool de... pourquoi pas... J'ai des plugs ! Tiens, lui il a une grosse, tu peux y aller ! Moi je suis assez ouvert, je suis chill là-dessus... Non, moi je suis pas ouvert moi ! C'est ça que j'attendais ! Détends-toi le kiné ! Wow ! Tu vas avoir besoin de toi-même ! Tu pourrais avoir un beau fils que tu présenterais aux gens en sachant qu'il a ce métier-là ? Ouais, ça me dérange pas ! Ça te dérange pas ? Oh t'es un bon papa ! Très bon, j'aime bien ouais ! Bon c'est pas mal mais il reste encore 20 secondes avant de prendre la prochaine décision ! Est-ce que vous avez une question pour les départager ? Est-ce que pour 500€ vous serez prêt à frapper mon père ? Alors ça sonnait comme si tu leur donnais une mission là ! Ouais ! Un truc à reprocher à John ! Bah c'est une mission ! Ok, ok ! Alors, moi je dirais non, mais par contre si tu veux me frapper pour 500 balles comme ça il se fait kiffer... Y'a pas de soucis ! Ok ! Si tu fais du mal à ma fille, ouais ! Si tu fais du mal à ma fille, oui ! Ok, le 2 ? Jamais ! Je ne ferais même pas de mal à une mouche ! Alors frappe ! Oh ! Il est mignon aussi ! Il aime trop répondre des réponses un peu kawaïné ! Kosaïmas ! J'écoute le Quattward ! Oui c'est vrai ! On va le piéger un peu ? Et pour 500 000 balles ? Moi ? Ouais ! Ça, ça a été direct ! 500 000 balles c'est une énorme somme, vous voyez ? On peut rentrer en accord avec Papel ! Non, sans accord ! Genre juste tu lui mets une grosse droite ! Tu lui mets une grosse droite et il est jamais au courant ! 500 000 balles ? 500 000 balles mon frérot ! Impossible ! Mais vraiment impossible ! Frappez quelqu'un gratuitement ! Mais 500 000 balles ! C'est pas gratuit là ! Tu es payé là ! Tu mens ! Non je vous jure je mens pas ! Peut-être 2 millions, 1 million ! Ah ok ! Donc il faut augmenter la somme ! D'accord ! Frérot ! 500 000 balles ! Arrête ! L'ouvrier du *** ! Alors 500 euros ou 500 000 balles ? 500 euros d'abord ! 500 euros d'abord ! 500 euros non ! 500 000 balles ? Oui ! Bah je le ferai après gentiment ! Oh bah eh ! Ok ! Je donne tout vraiment ! Je rajoute un autre coup ! Je me dis peut-être 500 en plus ! On sait jamais ! Bah il est kiné ! Donc s'il me démontre la tête tu pourras me la remettre ! Demain tu tombes folle amoureuse de quelqu'un ! Ok ! Ton mec et son beau-père ne s'entendent absolument pas ! Est-ce que pour toi c'est quand même ok et tu continues ton relation amoureuse ? Non vraiment il te faut la balle de ton père ! C'est ton copain ! C'est mort ! Bah ouais ouais ! Non c'est pas possible ! Je vais pas présenter quelqu'un que... T'imagines si on fait des repas de famille des machins et qu'il y a des tensions franchement ! Après pour 500 000 balles... Non je pense que même pour l'argent non ! Ok ok fine ! Vous en pensez quoi de moi ? Au repas de famille tu l'imagines la table ou pas ? Au repas de famille dure ! J'ai pas de soucis ! Ok 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 ! Je pourrais être avec vous dans la complicité ou je suis trop loin ? Qui décidez-vous d'éliminer ? C'est maintenant deux ans ! A chaque fois c'est... Oh non ! Regarde il fait des appels de phare ! T'es sûr ? Vas-y défends-toi mais avec tes bzesses ! T'as 30 secondes ! On va essayer de comprendre ! Je peux changer d'avis ou pas ? Oui ! Ah les bzesses t'ont convaincu ! Incroyable ! Oh non ! Y'a une bataille de pzesses ! Bon bah comme quoi la puberté réussit bien les choses... Il sait qu'il est foutu ! Il donne le tout pour le tout ! Gabriel tu sais bouger les bzesses ou... Oh ! Une triplette de pzesses ! Mais quoi ! Incroyable ce qu'il se passe ! Ton choix se porte sur le premier du coup ? Oui c'est là pas de montre ! Nicolas tu as 30 secondes pour te défendre ! Il peut pas se défendre là qu'il fasse quoi ? Quoi ? Bah après moi je respecte le choix ! Je vais même pas me défendre parce que je respecte... On est que 3 ! Y'a des beaux gosses ! Oh il est gentil ! C'est lui qui a baisé les 89 personnes hein ? Oui ! C'est lui qui a 89 ! Il est vraiment très beau le mec qui se trouve à ma droite ! Non mais ça y'a fait un truc euh... On baisse le rideau et on vous laisse en retour ! Très bien ! Le premier tu peux venir ! Allez ! Oh il est fou et chitiné hein ! Oh la la il est beau ! Ah bah je pensais pas qu'il avait cette tête là ! On dirait un dieu égyptien genre ou un truc tu sais ! Oh la la le flow ! Néo qu'est-ce que t'en penses ? Il a un bon style de ouf ouais ! Mais il est trop frais qu'est-ce que tu racontes ? Annule 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 ! Je comprends 89 personnes laisse moi être la 90ème ! Bah viens let's go ! Let's go ! Incroyable ! Très bien merci ! Y'a une liste d'attente mais tu peux t'inscrire ! Merci beaucoup ! Merci t'es frais putain ! Bisous ! Merci ! Oh non ! Et il est frais par contre de ouf hein ! Pour cette épreuve finale, les deux finalistes vont passer sous le fond blanc et tu vas pouvoir découvrir leur vrai visage ! Tu sais que j'ai hâte de voir le premier là ? J'ai hâte de voir la réaction de Blanc ! Moi c'est une deuxième Blanc ! Ah ouais ? Très bien ! Vous pouvez passer sous le fond blanc et ensuite aura lieu la dernière épreuve pour déterminer qui est ton âme de soeur ! C'est parti ! Ça c'est un pouleur ! Ah oui c'est pas ce bc ! Oh la 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 ! C'est un pouleur ! Et là c'est un pouleur l'autre c'est un teubé ! Franchement ! Ah ! J'aime bien Gabriel ! Les deux ont du flow quand même ! Mais le premier il a... En fait il est malin ! Tu sais il est insidieux genre ! John qu'est ce que t'en penses ? Ah c'est des beaux gosses hein ! Vraiment sympathique ! Une tête sympathique ouais ! C'est vraiment un bon garçon ! Si tu devais les décrire à ta fille qui ne les voit pas comment tu les décrirais ? Le premier à gauche ! Charmant, souriant, beau sourire, coupe de cheveux qui déconne un peu mais... Et le deuxième le kiné ouais ! Après kiné c'est un argument de zinzin ! Si le kiné il ressemble à qui ? Tu vois Hugo Poser ! Ouais ! Il y a son pote ! Ah celui qui fait les vidéos motivation sur TikTok ! Oui voilà ! Lui ! Il lui ressemble de fou non ? Non ! John si tu devais décrire le deuxième à ta fille... Ouais visage en longueur, cheveux courts, souriant... Un visage en longueur ? Ouais tout ça ouais long ! Passons à présent à l'épreuve finale de cette vidéo ! Qui est-ce que vous allez finir par garder pour votre fille ? C'est ce qu'on va voir dans deux secondes mais juste avant peut-être ce serait pas mal d'apprendre à les connaître un peu plus ! Transition ! Qui sont-ils réellement ? Touche l'orbe 2 pour voir ! Non ! Non ! Un ! Pourquoi faire ? Non mais... John ! A l'aide ! Transition ! Salut bah moi c'est Gabriel ! Enchanté ! Je suis sur cette émission pour me tester et me tester par rapport à The Challenger ! Moi c'est Max Piliens ! J'ai 20 ans, je suis en école de commerce en alternance et je suis diététicien ! Dans la vie j'aime beaucoup de choses, mes hobbies principaux on va dire ça reste quand même le soin, le bien-être, la santé mais aussi les choses un petit peu plus pimentées comme la sexualité ! Moi je suis un grand fan de sport auto, j'aime bien l'ingénierie, j'aime beaucoup la science en général, je suis fasciné de physique quantique, de cosmologie, j'adore ça ! Ça casse la tête mais c'est super intéressant ! Je suis touche-à-tout, je suis un petit peu épicurien, j'aime la botanique, j'aime la permaculture pour ceux qui connaissent, j'aime beaucoup le shibari ! J'aime bien faire du sport je crois, je sais pas si ça se voit, un petit peu quand même non ? De temps en temps ! Après je vais à McDo, parce que j'aime bien les burgers ! Alors j'ai pas réellement d'appart parce que souvent je suis en déplacement, moi je fais une activité en tant que remplaçant dans le monde thérapeutique ! Donc j'ai pas mon propre chez moi mais généralement si je dois louer un petit chez moi, des choses coquines dans mon appartement et je tiens à ce que la pâte graphique soit forte ! Pour moi un date parfait, ce serait dans la Grande Roue, vous savez la Grande Roue à Paris là, avec des pop-corns et des sucettes ! Parce que c'est sucré et ça ajoute une ambiance glamour ! Mon appartement il ressemble à un petit cocon, on dirait une petite cabane voyez-vous ! Je suis dans le 16ème donc c'est un peu cher le loyer mais c'est vachement bien ! Je suis fan de musique savante, musique classique, etc. Si je pourrais vous conseiller un titre, c'est la trêve de... Putain comment ça s'appelle déjà ? Waouh ! Passons maintenant à l'épreuve finale ! Alors juste une remarque, quand tu dis le face à face, sache que mon esprit pervers il les imagine tout nus en train de se battre avec leur bite genre ! Les deux comme ça ? Ils font une bataille ! Tu vois ce que je veux dire ? Comme dans la piscine avec les petites frites ! Alors oui j'ai le... Enquête à l'image ! Moi j'ai une très petite frite alors ! On y va aussi, oui ! Toi aussi ? On est natif ! Passons au face à face ! Le concept du face à face est simple ! Dans une série d'épreuves contre le père ! Pour espérer conquérir son coeur et qu'il fasse de bons choix pour sa fille ! Celui qui gagne le bras de fer remporte un point ! Epreuve du bras de fer, c'est parti ! Le bras de fer c'est sûr que c'était mon père qui allait gagner ! Moi je mis sur le mec ! Je mis sur le mec ! Après le père est chargé ! Le père il y va ! Tous les jours c'est lever, détruire ! Le père il y va ! What the fuck ! Ouais le bras de fer j'ai pas trop compris ouais parce que... Bon bah j'ai quand même gagné une fois quand même ! Le deuxième ! Allez viens viens ! Viens te faire casser la gueule ! C'est à moi ? Oui c'est à toi ! Bonjour ! Bonjour ! Et il serre la main, il est très faflé ! Il a peur surtout ! Bonjour ! On peut se resserrer la main une deuxième fois ? Tiens 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 ! Qu'est-ce qu'il a fait un truc là ? Il s'est passé un truc là ou c'est moi ? Le deuxième m'a fait des petites enveloppes en espèces ! J'ai un indice qui me dit que le père va perdre ! Oh il a de la force les yeux ! Tu me tiens un peu ? Oh je suis en brise ! Donc je l'ai laissé gagner ! Deuxième épreuve, essayez de ne pas rire ! Le but des prétendants ça va être de faire rire le père ! Celui qui réussit gagne cette vidéo ! Et attention quand je dis rire, c'est le même petit sourire ! Si le père arrive à esquisser un petit sourire, le prétendant gagne ! Mais il a des vannes ou un ? Bah écoutez on va voir ! T'as des vannes ? Ça va le faire ! Vas-y vas-y ! Non ! C'est bon j'ai... Non ! Ça commence maintenant ! Alors je suis quelqu'un de motivé, proactif ! J'aime bien, il est fort, il joue sur le... Et j'aime bien travailler ! Il joue sur le CV, j'aime beaucoup ! C'est pas un truc dans l'embauche ? Oh c'était pas mal, j'ai beaucoup aimé ! Enchanté monsieur ! Futur beau-papa ! Je l'espère ? Je sais pas si vous l'espérez ? Non ! Cousse-y-cousse-y-cousse-y ! Il essaie de jouer sur les mimiques ! Il essaie que l'autre imite un sourire ! Je suis câlin et catin à la fois donc... Ouais ! Ça passe un peu ! On vous met un petit verre de pinard, vous discutez pendant 15 minutes ? C'est quoi le... Alors moi je vais pas passer par quatre chemins ! Quelle est la différence entre une chauve-souris et un arabe ? Wesh ! Y'en a pas ! Il dorme le jour, il vole la nuit ! Je vais le tuer ! T'as vu ce que j'ai dit ? Alors... Une chauve-souris et un arbre ? Un arabe et là il vient de... Il parle avec moi là ! Alors... C'est bon ? Il y a deux arabes dans le jury... Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais je vais pas faire devenir raciste, je vais avoir un petit problème... Ouais... un peu flemme... Ouais j'en ai déjà assez donc... Vas-y ! Vous aimez bien Mario ? Fais-moi rire, non, Mario je connais ! Mario Kart... Mario Bros... Votre fille elle-même ? Votre chien plus... Y'a une tension sexuelle non ? Ou je... Ouais y'a un petit peu, y'a un petit peu ! J'hésite sur Kip et Chobatt, non ? Elle est le thème et moi je t'aime pas ! Si vous voulez je peux vous introduire dans la scène ? Alors... Pas forcément les bons mots ! Il n'a pas raccourcé de vous ! Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un peu dans la vente, dans le business... Et vous aussi, d'après ce que je vois... On peut aller travailler ensemble ! Et il a fait sa pire van sur la fin ! T'as dit, il nous a vendu du rêve pour la pire van, chef ! J'ai une autre van, vous êtes prêts ? Comment appelle-t-on un endroit où il n'y a pas d'eau, il fait très chaud ? Un désert ? Un endroit aride, d'accord ? Un désert ? Oui mais aride, c'est aride la réponse ! Tu casses les couilles vrai ! La réponse c'est aride ! Je suis allé finir parce que ça va être drôle hein ! Oui ! Comment appelle-t-on un discours où il n'y a pas de politique ? Un discours apolitique ! John, qui décide-tu d'éliminer ? Le concept a changé parce que personne n'est drôle ? Non ? C'est ça ? Ah il a rigolé ? Ah ok ! Ça fait deux ans que je paye, j'ai pas été en couple, s'il te plaît ferme un geste ! Par pitié papa, ne fais pas le mauvais choix ! Très bien ! John, il va falloir prendre ta décision ! 5... 4... 3... 2... 1... C'est dommage hein ! C'est ballot ! C'est pas ce que... Merci d'être venu ! J'étais pas drôle ! A bientôt ! A bientôt ! C'était ta plaisir ! Il serre la main ! John, tu as fait ton choix ! Il est maintenant temps de vérifier si les deux prétendants sont compatibles entre eux ou non ! Pour ça, j'ai prévu une petite épreuve pour l'occasion ! C'est 30 secondes ! Des questions par oui ou par non, c'est maintenant ! Ok ! C'est le moment que vous attendiez tous ! Avant de révéler le visage de l'heureux élu à notre très chère prétendante, ils vont devoir passer le test de compatibilité ! En bref, nous allons les isoler et leur poser les mêmes questions aux deux ! Si leurs réponses sont similaires et atteignent un score de 5, alors ils sont compatibles ! Sinon, la vidéo s'arrête ici et elle ne verra jamais le gagnant de la vidéo ! C'est parti Top Chrono ! Qu'est-ce qui peut te repousser chez une meuf ? Sa façon de s'exprimer ! Les poils et les odeurs ! Qu'est-ce que tu reprochais le plus à ton ex ? Son intelligence limitée ! Euh... sa folie ! C'est quoi la première chose que tu regardes chez quelqu'un que tu rencontres ? Le visage ! Le visage ! Mes dents ! C'est quoi ta valeur la plus importante dans une relation ? Fidélité ! Le côté loyal et fidèle ! Comment imagines-tu ton ou ta partenaire idéal ? Une femme de 1m90, avec des tresses, qui va à la gym à la salle tous les jours ! Intelligente et cultivée ! Blonde ! Drôle ! C'est quoi ton activité du week-end d'idées ? Regarder le Grand Prix de F2 ! Soit faire la fête, soit aller à la plage ! C'est quoi ton style de musique préféré et pourquoi ? C'est le classique ! C'est très profond et émotionnellement parlant ! Tu choisirais quoi entre coucher avec les 100 plus belles femmes du monde ou sortir avec la prétendante ? Sortir avec la prétendante ! Est-ce que pour 100 000 euros tu tromperais ta copine ? Non ! Non ! Est-ce que pour 200 000 euros tu tromperais ta copine ? Non plus ! Non ! 500 000 ? Non plus ! Un million ? Possible ! On peut s'arranger ! Je pense que j'ai fait le bon choix sur celui qu'on a choisi et je pense qu'il va bien avec ma fille ! Ça devrait bien se passer je pense ! Oui puis de toute façon si ça se passe mal je m'en occuperais de toute façon quoi qu'il arrive ! Mesdames et messieurs c'est la séquence finale ! Le test de compatibilité a révélé que vous êtes compatibles à 13% ! Bon c'est pas fou mais c'est déjà pas mal c'est mieux que rien quoi ! Je te propose que tu retires ton masque et que tu découvres enfin qui est ton âme sœur ! Et surtout qui est-ce que ton père a choisi pour toi ! Messieurs dames c'est maintenant ! Je te présente Max ! Le crack ! Salut ! Salut ! Néo ! Je peux te faire un bisou ou pas ? Tu perds pas de temps toi ! Néo qu'est-ce que tu en penses ? Il a fait un bon choix quand même mon père ! Il a fait un bon choix ? J'aime bien ! J'aime beaucoup ! Très bien ! Je propose que vous repartez ensemble tranquillement et on se retrouve dans deux mois pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus ! Allez ! Viens ! On y va ! Ils sont très milliers ! Salut ! Ils sont très très milliers ! Bonsoir ! Nous sommes deux mois plus tard et j'imagine que vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus ! Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Est-ce que quelque chose s'est mal passé ? Eh bien vous allez être refaits ! Néo et Max se voient toujours ! Ils se parlent toujours ! Ils sont certes pas encore en couple ! Mais ils se voient régulièrement ! Et ils échangent beaucoup de moments ensemble ! Je crois qu'ils veulent prendre leur temps ! Et c'est trop chaud ! Ils veulent être sûrs que ça peut matcher entre eux ! Et on est trop content pour eux ! Hier il lui a même offert des fleurs ! Et c'est adorable bordel ! Ils vont la vivre leur histoire d'amour ! Et ça ça fait plaisir ! De mon côté je crois que ma mission est réussie ! Et je peux enfin... Attendez une seconde ! On vous montre à des rendez-vous dans deux semaines ! Pour un prochain épisode de Lovecube ! Merci ! Merci !